La mort du loup Les nuages couraient sur la lune enflammée, Comme sur l'incendie on voit fuir la fumée, Et les bois étaient noirs jusque à l'horizon. Nous marchions, sans parler, Dans l'humide gazon, dans la bruyère épaisse Et dans les hautes brandes. Lorsque, sous des sapins pareils à ceux des landes, Nous avons aperçu les grands ongles marqués Par les loups voyageurs que nous avions traqués. Nous avons écouté, retenant notre haleine Et le pas suspendu. Ni le bois ni la plaine ne poussaient un soupir dans les airs. Seulement la girouette en deuil criait au firmament. Car le vent, élevé bien au-dessus des terres, N'efflerait de ses pieds que les tours solitaires, Et les chaînes d'en bas, contre les rocs penchés, Sur leurs coudes, semblait endormis et couchés. Rien ne bruissait donc. Lorsque, baissant la tête, Le plus vieux des chasseurs qui s'étaient mis en quête A regardé le sable en s'y couchant. Bientôt, lui, que jamais ici l'on ne vit en défaut, A déclaré tout bas que ses marques récentes Annonçaient la démarche et les griffes puissantes De deux grands loups serviers Et de deux loups veteaux. Nous avons tous, alors, préparé nos couteaux. Et, cachant nos fusils et leurs lueurs trop blanches, Nous allions pas à pas en écartant les branches. Trois s'arrêtent. Et moi, cherchant ce qu'ils voyaient, J'aperçois tout à coup deux yeux qui flamboyaient. Et je vois au-delà quatre formes légères Qui dansaient sous la lune au milieu des bruyères. Comme font chaque jour à grand bruit sous nos yeux Quand le maître revient les lévriers joyeux. Leur forme était semblable et semblable la danse, Mais les enfants du loup se jouaient en silence, Sachant bien qu'à deux pas, ne dormant qu'à demi, Se couche dans ces murs l'homme, leur ennemi. Le père était debout, Et plus loin, contre un arbre, Sa louve reposait comme celle de marbre Qu'adoraient les Romains, Et dont les flancs velus couvaient Les demi-dieux Rémus et Romulus. Le loup vient et s'assied. Les deux jambes dressées Par leurs ongles crochus dans le sable Enfoncé. Il s'est jugé perdu Puisqu'il était surpris. Sa retraite coupée Et tous ses chemins pris. Alors il a saisi, dans sa gueule brûlante, Du chien le plus hardi, la gorge pantelante, Et n'a pas desserré ses mâchoires de fer, Malgré nos coups de feu qui traversaient sa chair, Et nos couteaux aigus qui, comme des tenailles, Se croisaient en plongeant dans ses larges entrailles, Jusqu'au dernier moment où le chien étranglé, Mort longtemps avant lui, Sous ses pieds à rouler. Le loup le quitte alors Et puis il nous regarde Les couteaux lui restaient au flanc jusqu'à la garde Le clou est au gazon Tout baigné dans son sang Un fusil l'entourait en sinistre croissant Il nous regarde encore Ensuite il se recouche Tout en léchant le sang répandu sur sa bouche Et, Sans daigner savoir comment il a péri Refermant ses grands yeux Meurs Sans jeter un cri J'ai reposé mon front sur mon fusil sans poudre Me prenant à penser Et n'ai pu me résoudre À poursuivre sa louvre et ses fils Qui, tous trois, avaient voulu l'attendre Et, comme je le crois Sans ces deux louveteaux La belle et sombre veuve Ne l'eût pas laissé seule Subir la grande épreuve Mais son devoir était de les sauver Afin de pouvoir leur apprendre À bien souffrir la faim À ne jamais entrer dans le pacte des villes Que l'homme a fait avec les animaux serviles Qui chassent devant lui Pour avoir le coucher Les premiers possesseurs du bois et du rocher Hélas Ai-je pensé Malgré ce grand nom d'homme Que j'ai honte de nous Débile que nous sommes Comment on doit quitter la vie Et tous ces mots C'est vous qui le savez Sublimes animaux À voir ce que l'on fut sur terre Et ce qu'on laisse Seul le silence est grand Tout le reste est faiblesse Ah, je t'ai bien compris Sauvage voyageur Et ton dernier regard M'est allé jusqu'au cœur Il disait Si tu peux Fais que ton âme arrive A force de rester studieuse et pensive Jusqu'à ce haut degré de stoïque fierté Où, naissant dans les bois J'ai tout d'abord monté Gémir Pleurer Pleurer Prier Est également lâche Fais énergiquement ta longue et lourde tâche Dans la voie où le sort a voulu t'appeler Puis après Comme moi Souffre et meurt Sans parler Jusqu'à ce qu'il y a un autre